Nous nous voici réunis à nouveau afin d'élever notre pensée vers Dieu. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Or la charité, point de salut. Mes enfants dans la Maxime, or la charité, point de salut, sont contenus les destinées des hommes sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, parce qu'à l'ombre de cet étendard, ils vivront en paix. Dans le ciel, parce que ceux qui l'auront pratiqué trouveront grâce devant le Seigneur. Cette devise est le flambeau céleste, la colonne lumineuse qui guide l'homme dans le désert de la vie pour le conduire à la terre promise. Elle brille dans le ciel, comme une auréole sainte au front des élus. Et sur la terre, elle est gravée dans le cœur de ceux à qui Jésus dira, « Allez à droite, vous les bénis de mon Père. » Vous les reconnaissez au parfum de charité qu'ils répandent autour d'eux. Rien n'exprime mieux la pensée de Jésus. Rien ne résume mieux les devoirs de l'homme que cette Maxime d'ordre divin. Le spiritisme ne pourrait mieux prouver son origine qu'en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre le sens profond et les conséquences, à en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité. Et votre conscience vous répondra. Non seulement elle vous évitera de faire le mal, mais elle vous fera faire le bien. Car il ne suffit pas d'une vertu négative, il faut une vertu active. Pour faire le bien, il faut toujours l'action de la volonté. Pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l'inertie et de l'insouciance. Mes amis, remerciez Dieu qui a permis que vous puissiez jouir de la lumière du spiritisme. Non pas que ceux qui la possèdent puissent seuls être sauvés, mais parce qu'en vous aidant à mieux comprendre les enseignements du Christ, elle fait de vous de meilleurs chrétiens. Faites donc qu'en vous voyant on puisse se dire que vrai spiritisme et vrai chrétien sont une seule et même chose, car tous ceux qui pratiquent la charité sont les disciples de Jésus à quelque culte qu'ils appartiennent. Paul, apôtre, Paris, 1860 Ce qui nous est demandé est simple Aimer Voilà donc la clé de toute situation Aimer Cette simple action qui vient du plus profond de notre être nous livre à la vie tout entière Aimer Il nous faut donc apprendre à aimer A bien comprendre ce que cela signifie Et comment le vivre pleinement Aimer de façon constante Inconditionnelle Aimer A chaque instant La charité n'est ni plus ni moins que cette action Cette action Cette action D'amour Qui respecte Les lois de Dieu Nous sommes ici En plein apprentissage Nous sommes ici Pour renforcer Ce que nous avons déjà Identifié Et commencé A pratiquer Nous sommes ici Pour partager Ce que nous avons déjà appris Alors Si nous souhaitons Réellement Être Sauvé C'est-à-dire Que Nous puissions Vivre Pleinement Ce moment Éternel De bonheur Et que Toutes Nos erreurs Nous soient Pardonnées Il nous faut Agir Pour cela Il nous faut Réajuster Ce qui doit L'être Il nous est demandé De faire De vivre De partager De donner D'agir D'être Dans l'action La charité C'est ça L'amour En action Cet amour Qui s'affranchit Des apparences Des intérêts De sa volonté Propre Celle-ci Se voit Remplacée Par une volonté Supérieure La volonté Divine Celle Qui nous met Tous Au même plan C'est Ainsi Que nous Comprendrons Que nous sommes Des frères Tous Égaux Dans ce Chemin Ce cheminement Vers Dieu Tous ici Pour apprendre Tous ici Pour vivre Pleinement Cette Volonté Divine Inscrite En chacun De nous Cet élément Qui nous Individualise Qui nous caractérise Parmi d'autres D'autres règnes C'est cette Particule De moralité Cette particule De Dieu Qui Nous Permet De Comprendre Dieu Non pas que nous Puissions le faire De suite Mais Nous en avons La possibilité Un jour Nous le comprendrons Pleinement Nous comprendrons Ce qu'est Dieu Aujourd'hui Nous le sentons En nous S'exprimer A travers Notre conscience Nous invitant A faire Telle Ou telle Action De bien Nous rappelons A nos actions Du passé A nos erreurs Qui nous ont Permis D'être Là Où nous Nous trouvons De réajuster Les relations Il nous Il nous est donc Demandé D'aimer Simplement L'aimer Si nous souhaitons Nous défaire De toutes ces Erreurs Commises Jusqu'à Aujourd'hui Nous avons Nous avons Cette possibilité Qui nous est donnée En réalité Elle fait partie De nous Cette possibilité Est là Nous pouvons L'activer Ou non User Et en abuser Les mêmes Alors Qu'allons-nous faire Par où allons-nous commencer Quelle est donc Cette charité Que nous Pouvons faire Maintenant Et bien Prenons Tout simplement Le temps D'y réfléchir Il y en a Tellement Il y a Tellement De façons De faire le bien Depuis La charité Immatérielle Jusqu'à La charité De l'esprit Du coeur Cette charité Morale Qui ferme Les yeux Sur les erreurs De nos frères Nous aussi Nous avons Emprunté Ce chemin Nous aussi Nous commettons Encore De nombreuses Erreurs Alors Réfléchissons Bien A ce que Nous voulons Donner Je dirais Plutôt Réfléchissons A ce que Nous aimerions Recevoir Et donnons Cela Car C'est la meilleure Façon De recevoir Imaginons Imaginons Nous puissions Avoir Et vivre Tout Ce que Nous voudrions Imaginons maintenant Que nous l'ayons De suite Et bien Faisons Comme Si nous étions Déjà Arrivé Et que nous Usons Et abusons De cette richesse Pour la partager Pour la donner Pour inviter Nos frères A en bénéficier Dès maintenant Peut-être Que cette clé Ouvre Toutes Les portes Car Avec la bonne volonté Tout est possible Imaginons Ce que nous pouvons faire Avec cette bonne volonté Cette bonne action Car nous sommes venus ici Pour faire Pour vivre Pour matérialiser Ici Et maintenant Ces pensées Afin Qu'elles puissent Germer Dans la matière Et produire De bons fruits Pour tous Nous serons À l'initiative Et Pourrons En faire bénéficier Tous nos frères Auprès de nous Les invitant À faire de même À partager Autour d'eux En aimant Nous pouvons Réécrire L'histoire Nous pouvons Embellir Le monde Nous pouvons Rendre Ce monde Parfait Nous pouvons Devenir Parfait Et comprendre Que tout Est déjà Bien Parfait Que ce qui Nous invite À vivre La vie Obéis Obéis A des règles Parfaites Immuables Constantes Et que chacun Est à sa place En fonction De son mérite En fonction De ses efforts Ouvrons donc Notre cœur À la vie Et acceptons Ce qui nous est Donné Afin de le Sublimer Oui De le Rendre Sublime Que pouvons-nous Rendre Sublime Aujourd'hui Nous remercions Tous nos frères Qui se sont Joints À nous Et invitons Chacun Ici présent À faire Le bien À donner Le meilleur Dès à présent Que la paix Soit en chacun De nous Ainsi soit-il Exists Un de hoy